Le principe de la proportionnelle, c'est un nombre de représentants au Parlement qui correspond au nombre de voix recueillies dans le pays. Le principe majoritaire, qui est le principe opposé, c'est on donne le siège à celui qui arrive en tête. Le modem, il se bat pour un principe. Combiner l'efficacité du système majoritaire, en donnant effectivement une prime à celui qui arrive en tête, avec la justice du système proportionnel, c'est-à-dire que toutes les sensibilités sont représentées. Ce que nous souhaitons, c'est un équilibre. Les risques du système actuel, c'est les gilets jaunes, des gens qui en ont assez de ceux d'en haut et qui ne se reconnaissent pas dans le Parlement. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils occupent les carrefours. Et ils font des manifestations, ils attaquent les ministères, et c'est la violence et c'est la rue. Et ça, c'est évidemment, si vous n'avez pas la soupape de la représentation de tout le monde au Parlement, vous avez un risque de débordement. C'est comme ça qu'on a fait les révolutions. Dans un système proportionnel, vous savez que votre voix va compter. Quand votre voix compte, vous avez tendance à vous déranger. Je crois qu'il faut effectivement rétablir absolument la démocratie dite représentative. Au niveau européen, je trouve que le Parlement européen s'affirme en ce moment, et c'est une très bonne chose. Le deuxième niveau, c'est le niveau national. Il faut que le Parlement français, notamment l'Assemblée nationale, retrouve un rôle beaucoup plus grand et que le gouvernement soit obligé de travailler avec elle. Et troisièmement, il faut développer la décentralisation. Ça rendrait ses chances à la démocratie représentative. Et les Français reprendraient goût à un jeu démocratique quand ils verraient que ce sont bien leurs représentants qui décident, alors qu'aujourd'hui, ils ont le sentiment que tout est manipulé par le gouvernement et par l'administration et par les gens riches.